très bien bonjour à tous et bienvenue donc pour cette énième édition du speedbooking donc aujourd'hui la thématique en tout cas le livre qui va être abordé c'est l'impasse des lions herbivores l'impasse des lions herbivores de Nzwamba Simanga et donc il va nous faire le plaisir de nous parler de ce livre donc l'impasse des lions herbivores alors je rappelle le principe du speedbooking donc l'auteur a 10 minutes pour nous présenter son ouvrage et ensuite nous avons environ 30 voire 45 minutes on peut déborder de temps en temps pour des questions alors bien évidemment je vous demanderai pour la séance des questions en tout cas d'être concis de manière à ce que tout le monde puisse avoir le temps de poser les questions voilà dans tous les cas je pense qu'on va donner la parole à Nzwamba Simanga et je vous souhaite donc une bonne écoute Nzwamba Simanga si tu es prêt je te donne la parole oui alors bienvenue et merci à vous d'être là pour échanger sur un sujet de grand intérêt aujourd'hui je vais me présenter à l'africaine donc je suis Nzwamba Simanga je suis de la nation des bachous du côté de mon père et de la nation des batangis du côté de ma mère les bachous et les batangis ont la même culture et donc la même langue et le même imaginaire et bien d'autres traits culturels qu'ils ont en commun ils vivent dans le nord qui voue en république démocratique du Congo pour les bachous les batangis alors tout m'est poursuivre un seul objectif qui est disons en forme courte une pensée autoréférencée pour nous reconstruire en forme longue je dirais en gros que c'est la constitution d'une pensée autoréférencée pour une reconstruction qualitative en tenant compte de la persistance des agressions eurasiatiques depuis des millénaires à nos jours alors que veut dire une pensée autoréférencée ça veut dire une pensée qui est façonnée par des références qui nous sont propres que veut dire la reconstruction qualitative ça veut dire une reconstruction qui tient compte des insuffisances qui ont favorisé la destruction de ce que nous sommes et de nos sociétés et qui retient aussi une reconstruction de qualité qui retient aussi les innovations qui ont prouvé leur efficacité à travers des épreuves vécues au cours de notre histoire plurimillénaire alors que veut dire eurasiatique eurasiatique ça veut dire donc tout ce dont le berceau originel est l'eurasie et c'est à dire du royaume uni au japon en passant par le moyen-orient et l'eurasie est donc le lieu où ont été forgés tous les concepts de déshumanisation utilisés pour cannibaliser notre dignité humaine et donc mes recherches ne sont pas dans un cadre universitaire elles sont le fruit d'une initiative de résistance dictée par l'instinct de survie face à la cannibalisation avancée de notre dignité humaine par ceux qui ont inscrit leur bonheur dans notre extermination c'est donc dans le cadre de l'atteinte de cet objectif qu'est la constitution d'une pensée auto-référencée pour nous reconstruire que j'ai produit donc la publication qui retient notre attention aujourd'hui l'impasse des lions herbivores et c'est une réflexion sur les difficultés à créer une dynamique une dynamique solidaire face aux nombreux défis à relever pour nous reconstruire après des siècles de destruction tout le monde appelle à la mutualisation des forces à l'unité pour y parvenir cependant l'unité ne se décrète pas c'est une construction brique par brique avec des dangers d'effondrement si la méthode est mauvaise alors pour nous quelle méthode à retenir ? l'histoire est une succession d'événements dictés par des rapports de force et donc ceux qui sont faibles ont toujours tort face à ceux qui sont forts la preuve, nous nous exprimons ici dans la langue de ceux qui rêvent de notre destruction l'usage de cette langue étrangère est le fruit d'un rapport de force qui nous a été désavantageux et donc ont tort ceux qui croient que les idées conçues pour nous détruire telles que la religion peuvent être utilisées à notre avantage pour réaliser notre bonheur le colonialisme est couronné de succès lorsque le colonisé a la même opinion que le colon pour réaliser son bonheur s'approprier une idée conçue pour votre malheur ne fera que vous précipiter davantage dans le malheur les concepts ne sont pas innocents ce sont des armes qui peuvent vous détruire ou vous permettre de vous reconstruire plusieurs choses ont inspiré l'écriture de l'impasse des liens herbivores pour identifier le principal blocage à une dynamique solidaire viable je me souviens particulièrement de ce somalien très motivé par toutes les idées du black power pour changer positivement l'Afrique sceptique par tout son enthousiasme je voulais faire parler l'arabe qui sommeille en lui étant donné que la somalie est dominée par l'islam je l'ai mis en situation pour mettre à l'épreuve sa loyauté envers l'Afrique après quelques instants de tourment et acculé par mon insistance il finit par dire qu'il est musulman avant d'être africain je venais finalement l'arabe qui est en lui et son choix était fait la mise en situation est décrite dans mon livre cela nous montre que cela nous montre bien que la solidarité ne peut pas se construire sur la base des apparences la couleur noire de la peau ou l'apparence d'être tous des lions mais qui pourtant ont des valeurs différentes pour ce somalien la solidarité des apparences n'était qu'un écran de fumée pour faire croire en sa bonne foi mais lorsqu'il a été mis à l'épreuve par la mise en situation il s'est finalement dévoilé et l'arabe qui sommeille en lui a préféré la solidarité des valeurs avec ses co-religionnaires que d'être africain dans le fond un proverbe des bachis de la rdc dit ceci bouira boaburangifwa nekisombo c'est pour dire que les amitiés contractées à cause de la nourriture meurent en premier lieu lorsque vient la famine dans le cas qui nous intéresse la solidarité basée sur les apparences volent en éclats à la première épreuve pour pouvoir traverser les épreuves seuls ceux qui partagent les mêmes valeurs peuvent rester soudés et poursuivre la réalisation de leurs projets malgré les difficultés ainsi une solidarité entre des personnes aux apparences similaires mais aux valeurs différentes est vouée à l'échec ce n'est donc pas une solidarité entre des personnes à couleur de peau noire qu'il nous faut mais une solidarité entre des personnes ayant des mêmes valeurs pour une reconstruction qualitative et pour finir je le répète le colonialisme a triomphé lorsque le colonisé a la même opinion que le colon pour réaliser son bonheur c'est donc en ayant des idées qui nous sont propres et influencées par des références qui nous sont propres que nous pouvons nous reconstruire convenablement et voilà donc merci de m'avoir écouté pour cette petite présentation de l'impasse des lions herbivores très bien merci beaucoup Nzwamba Simanga petite présentation mais claire, nette en tout cas et je trouve que l'exemple du Somalien résume bien l'idée principale de ce livre voilà je pense que tout a été dit vous connaissez le principe l'auteur a donc présenté l'ouvrage vous en a fait plus ou moins un résumé maintenant j'imagine vous avez des questions vous pouvez les lui poser alors j'invite on n'est pas de toute façon que l'idée ici c'est que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez poser bien évidemment en lien avec le livre et d'après ce qu'il vient de dire et pour le reste voilà je vous donne en tout cas la parole si vous avez des questions à poser vous avez à présent la parole vous pouvez soit ouvrir votre micro et prendre la parole ou vous avez un bouton réaction et ça permettra éventuellement à la personne qui gère de vous donner la parole mais normalement vous activez votre micro et vous pouvez prendre la parole et moi je peux parler bien sûr Amsaka tu as la parole oui petite question vous avez parlé avant qu'on ait dit que vos recherches n'étaient pas dans le cadre universitaire mais plutôt motivés par une par une volonté de se détacher de ce cannibalisme culturel dont nous sommes victimes dans vos recherches est-ce que cela veut-il dire que du coup vous faites vos recherches différemment que de ce qu'on connaît aujourd'hui enfin est-ce qu'il y a des techniques particulières est-ce que la façon de penser la recherche est-elle typiquement de notre culture est-ce que vous vous observez est-ce que vous interprétez les choses aussi différemment oui alors toutes ces observations sont bonnes quand j'ai dit que je ne fais pas mes recherches dans le cadre universitaire je ne suis pas contre l'université c'est simplement que c'est pour dire que les sujets qui sont relatifs à la recherche des solutions pour améliorer la situation dans dans nos communautés et dans ce que nous sommes ces recherches là doivent être l'initiative de tous et non pas seulement l'exclusivité des universitaires c'est ça que je veux dire ça veut dire que les problèmes africains doivent concerner tout le monde ce n'est pas parce que vous n'êtes pas universitaire que vous laissez la tâche aux universitaires de le faire c'est d'abord ça c'est d'abord ça c'est d'abord ça en premier lieu c'est à dire que que quelle que soit votre formation qu'elle soit académique ou pas que vous soyez monsieur madame tout le monde et bien les questions qui touchent le le l'amélioration des conditions dans la société doivent être une question qui qui intéresse tout le monde tout le monde doit s'emparer de ce sujet là ce n'est pas simplement une question des spécialistes académiques dans les universités donc cela concernait monsieur madame tout le monde alors c'est dans ce cadre que moi évidemment j'ai fait l'université comme tout le monde a fait l'université bien sûr mais cependant étant donné que la la situation que nous traversons collectivement est préoccupante donc moi aussi de mon côté j'ai décidé de me pencher à mon tour sur les questions et les problèmes à résoudre et proposer aussi quelques quelques réflexions pour pouvoir nous aider à surmonter et à relever les défis donc chacun doit faire sa part ce n'est pas ce n'est pas que d'un côté certains font du travail et d'autres attendent des résultats sans pour autant participer aussi à cet effort collectif de recherche de solutions alors maintenant pour la question de l'interprétation bien sûr il y a des problèmes d'interprétation qui existent ça peut être dans l'université ou ailleurs dépendamment de 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 la capacité de chacun de développer une pensée autoréférencée voilà pourquoi je parlais au début de la pensée autoréférencée parce que c'est la pensée autoréférencée qui permet qui nous permet donc d'interpréter les choses différemment je vais vous donner un exemple pour finir qui n'est peut-être pas dans le cadre du livre mais ça permet d'illustrer un peu mon propos pour répondre clairement à votre question au niveau de l'interprétation regardez par exemple l'idée qu'on se fait de la Corée du Sud quand vous écoutez certains intellectuels africains ils disent que ah oui aujourd'hui la Corée du Sud est très développée alors que dans les années 60 elle était plus pauvre que nous en Afrique elle était plus pauvre que nous nous en Afrique on était plus avancés et donc aujourd'hui 60 ans plus tard eux ils sont très développés et nous nous sommes en retard etc etc mais ça c'est une interprétation qui est plutôt influencée par la pensée occidentale mais moi je peux faire une autre interprétation en disant que la Corée du Sud est certes avancée parce que c'est une colonie américaine c'est un pays qui est tapissé de bases militaires américaines c'est un poste avancé des États-Unis pour surveiller la Corée du Nord la Chine et les autres qui sont réfractaires au modèle capitaliste américain et donc quand vous regardez l'histoire de la Corée du Sud vous vous rendez compte que les Américains ont injecté beaucoup d'argent dans ce pays là pour que il soit comme ça alors que nous en Afrique on est venu on nous a détruit on a détruit nos sociétés arrivé à la période des indépendances on n'a pas injecté de l'argent dans nos sociétés pour qu'on puisse devenir aussi des Corée du Sud et donc les pays africains avancent à leur manière avec leurs moyens sans avoir bénéficié de ce de ce quelle expression je peux utiliser sans avoir bénéficié donc de ce de ce maternage comme la Corée du Sud a été materné par les Américains pour devenir ce qu'il est en Corée du Sud il n'y a pas de rébellion vous n'entendez pas des rébellions parce que là-bas il y a des opposants qui veulent prendre le pouvoir et ces rebelles sont sponsorisés par des multinationales occidentales pour prendre le pouvoir c'est un pays qui est protégé par les Américains c'est une colonie c'est pour ça que j'appelle ça une colonie américaine alors que dans les pays africains qui chaque fois se battent pour être totalement indépendants on leur crée des rébellions donc voilà la question de l'interprétation est très importante parce que dépendamment d'un événement dépendamment donc de la de notre façon de réfléchir notre façon de penser on va interpréter les événements différemment dépendamment que nous avons une pensée autoréférencée comme je l'ai dit ou bien nous avons une façon de penser par procuration c'est à dire que avec les idées occidentales donc c'est un peu ça que ce que je peux dire pour répondre à votre question merci d'accord j'espère que tu as eu la réponse à ta question mais si tu as tu veux enchaîner tu peux oui donc ça voudrait dire que il ne faudrait pas qu'on soit dans ce modèle occidental où on a une élite qui soit disant se chargerait de réfléchir pour une masse de personnes vu que nous sommes tous concernés oui tout à fait exactement exactement ça c'est vraiment ça c'est à dire que vous devez vous responsabiliser puisque les problèmes africains vous impactent en tant qu'Africa donc au quotidien vous êtes impacté vous aussi par ces questions là et donc vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de vous décharger de de cette préoccupation en disant que d'autres vont réfléchir d'autres vont constituer des solutions et nous on va consommer non c'est à dire qu'il faut se responsabiliser pour que chaque personne puisse amener sa pierre à l'édifice regardez par exemple je vais utiliser notre image souvent on voit dans les villages si la maison de quelqu'un prend feu et bien tout le village est concerné par cette tragédie chacun amène son seau d'eau pour éteindre le feu c'est à dire que tout le monde s'est transformé en pompier si je peux dire ainsi parce que il y a eu un drame quelque part et bien chacun est concerné par les problèmes que traverse cette famille ravagée par dans la maison ravagée par le feu tout le monde s'est transformé en pompier et puis chacun vient éteindre l'incendie et bien ici c'est la même chose aussi nous sommes tous concernés par les tragédies africaines et donc il ne s'agit pas de laisser à un groupe de personnes de réfléchir et nous attendre consommer le produit de leur réflexion tout en sachant peut-être que ces personnes-là sont influencées par une pensée étrangère et ils vont vous ramener des solutions à la française à la belge à l'américaine et vous serez obligés de trinquer parce que vous vous n'avez pas pris l'initiative de participer aussi selon votre propre interprétation des événements c'est pour ça que je vais vous donner l'exemple de la Corée du Sud tantôt où on a des intellectuels africains bien en vue qui vous donne une lecture de la situation à l'européenne à l'américaine en disant voyez dans les années 60 nous nous étions plus avancés mais non si on était plus avancés pourquoi alors on s'est battu pour les indépendances si on était plus avancés si on était plus avancés que la Corée du Sud avant les indépendances on était plus avancés pourquoi est-ce que l'Oumumba s'est battu pour l'indépendance si on était plus avancés parce que ces soi-disant ces colonies merveilleuses avancées où tout marchait bien c'était pour les occupants blancs qui étaient chez nous mais nous qui étions chez nous on était étrangers chez nous c'était l'apartheid c'était les discriminations c'était la déshumanisation et donc on n'était pas bien et donc vous avez des intellectuels africains qui disent que non on était développé mais développé pour qui ? c'était développé pour les occupants si on était heureux pourquoi est-ce que ceux qui nous ont précédés se sont battus pour les indépendances vous voyez ? donc vous ne pouvez pas laisser à un groupe le monopole de la réflexion sur la résolution de vos problèmes vous devez vous aussi selon vos propres capacités participer à la résolution des problèmes parce que ces problèmes là vous impactent aussi dans votre quotidien et donc tout le monde doit être pompier pour résoudre donc les problèmes auxquels nous sommes confrontés j'enchaîne avec une dernière question d'accord et ensuite Benjamin tu pourras prendre la parole je t'en prie vas-y alors parce que vous parlez vous parlez d'autoréférence justement parce que ce que j'ai remarqué en lisant beaucoup de livres de ce qu'on dit intellectuel comme vous avez dit tout à l'heure la colonisation a réussi comme le colonisateur ça veut dire que dans les livres de ces mêmes intellectuels que l'on retrouve ils ont la même interprétation de notre culture que les missionnaires, les ethnologues, les anthropologues et autres ça aussi c'est une grosse problématique parce que bon vous aussi comme vous dites vous avez fait des recherches on peut vous inclure dans ce cercle d'intellectuels mais voilà à quel moment à quel moment déterminer le faux du vrai c'est ça quoi alors à quel moment déterminer le faux du vrai alors c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que chaque personne puisse être interpellée par ces questions là il faut que vous aussi vous puissiez être acteur du changement et non pas spectateur quand vous aussi vous allez faire vos propres recherches quand vous aussi vous allez commencer à développer certaines idées vous allez vous entraîner votre cerveau va s'entraîner et petit à petit vous allez finir par détecter ce qui vous 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 présente la situation selon une interprétation étrangère parce que vous même aussi vous allez vous allez aussi vous préoccuper de ces questions là et donc votre alors votre interrogation est très importante comment faire pour détecter justement et bien c'est parce que vous aussi vous allez vous allez travailler sur ces questions là vous aussi vous allez réfléchir vous aussi vous allez faire vos propres recherches de votre côté et vous aussi donc vous allez pouvoir faire le tri entre tout ce qui se dit sur les problèmes africains et donc vous aussi vous allez pouvoir réussir en quelque sorte à détecter par votre propre entraînement parce qu'il faut entraîner votre cerveau à pouvoir donc détecter ces choses là donc c'est ce que je peux dire comme ça un peu en gros Merci Très bien Benjamin je pense que tu voulais prendre la parole alors juste avant que je te donne la parole je voudrais juste préciser éventuellement si quelqu'un a un problème avec son micro et autres il peut toujours sur la partie commentaire poser sa question à l'écrit et je la transmettrai, je la lirai donc voilà Benjamin tu peux prendre la parole Oui, est-ce que vous m'entendez ? On t'entend très bien Ok, parfait Alors déjà, je voulais remercier Njamba pour l'intervention j'avais lu son livre il y a quelques années en arrière et ça m'avait quand même frappé parce que le livre fait peu de pages mais il m'a vraiment frappé qu'un livre qui fait 200-300 pages parce que les choses sont claires, nettes et précises et la question que j'avais c'était par rapport au fait qu'il parlait des concepts donc les concepts qu'on crée que des fois que des gens ils créent comme Afro ceci, Afro cela, etc. et comme il disait que vu que c'est des concepts qui ont été créés par d'autres que nous on récupère et qu'on entre guillemets on noircit est-ce que vraiment ces concepts là peuvent être efficaces pour cette renaissance là qu'on dit renaissance africaine ces concepts de Afro, Afro ci, Afro ça, etc. Je sais pas si vous avez compris Alors c'est une excellente question pour savoir si c'est valable bon je sais que chez nous on mange par exemple du pondou pour ceux qui ne savent pas ce sont des feuilles de manioc on mange du pondou alors est-ce qu'il existe de l'Afro pondou ? il n'existe pas d'Afro pondou chez au Cameroun on mange du nidolet chez certains on mange du nidolet est-ce qu'il existe de l'Afro nidolet ? il n'existe pas d'Afro nidolet alors pourquoi est-ce que on peut croire que de parler par exemple d'Afro burger c'est pertinent ? c'est pas pertinent ça, ça veut dire que nous essayons de c'est de l'appropriation culturelle on se plaint de l'appropriation culturelle des autres qui viennent s'approprier le fruit de notre génie et nous on fait pareil on va chez les autres on va s'approprier leur génie et on ajoute Afro devant c'est Afro burger, Afro vegan, Afro capitaliste maintenant il y a Afro LGBT et ainsi de suite et donc vous voyez que nous qui souffrons de l'appropriation culturelle parce que depuis l'Egypte on ne fait que piller notre génie les autres pillent notre génie se l'approprient et on se plaint de ça et par contre nous on fait la même chose on fait la même chose on reprend les idées des autres on s'approprie les idées des autres et puis on met devant Afro donc tout ce qui est Afro ceci Black ceci etc. etc. c'est simplement des c'est de l'appropriation culturelle ce sont des escroqueries intellectuelles ce sont des escroqueries intellectuelles ce n'est pas avec ça que on va se reconstruire convenablement ce n'est pas avec ça qu'on va se reconstruire convenablement vous ne pouvez pas avoir construit des pyramides et des millénaires plus tard singer ceux qui ont volé vos idées vous voyez donc pour répondre à votre question ces acrobaties intellectuelles là qui consistent à s'approprier le génie d'autrui c'est de l'appropriation culturelle on se plaint de l'appropriation culturelle des autres mais nous aussi on fait pareil on fait pareil et c'est tout aussi condamnable que eux volent chez nous vous voyez donc je ne sais pas si j'ai j'ai pu bien répondre oui 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 c'est clair merci très bien merci Zumba merci Benjamin n'hésitez pas Benjamin si une autre personne a une question n'hésitez pas à prendre la parole vous ouvrez votre micro et vous prenez la parole donc juste une juste encore à rajouter ça veut dire que même déjà au niveau de l'identité même quand on se dit quand on crée des concepts afro black etc etc donc dans ce cas là on peut pas se dire nous-mêmes qu'on est noir ça n'a pas de sens oui effectivement parce que le noir est un être sans culture le noir c'est à dire avant le noir n'existait pas le noir a été créé par les esclavagistes c'est à dire que en Afrique nous sommes des bantous bantous nous sommes des bantous nous sommes des êtres humains c'est ça que ça veut dire littéralement en gros c'est ça nous sommes des êtres humains et parmi les bantous il y a les zoulous il y a les banyawandas il y a les congos et toutes sortes de peuples c'est comme ça qu'on était et maintenant l'étranger est venu et il a lavé notre cerveau et il a créé le noir le noir est un être sans culture alors que le montou est un être de culture c'est pour ça que je disais dans ma présentation que c'est le noir qui fait la promotion de la solidarité des apparences soyons ensemble parce que nous sommes noirs ça ne fonctionne pas parce que c'est l'objet même de cette publication le lion il a l'apparence d'un lion mais au fond de lui il se comporte comme les gazelles puisqu'il est herbivore hein et donc il a donc abandonné la culture des lions la culture la culture des lions ce n'est pas d'être herbivore puisque les lions sont carnivores hein et le noir a abandonné la culture de ses ancêtres et il veut par là pour changer la situation se contenter d'une solidarité des apparences nous sommes noirs de peau nous tous et donc on va construire une solidarité sous la seule base de cette apparence là ça ne va jamais marcher et ça ne s'est jamais vu d'ailleurs dans le monde même ceux qui ont fait l'apologie du racisme etc. etc. ils ne se sont jamais solidarisés sur la base de la couleur de la peau blanche mais plutôt sur des valeurs qu'ils ont en commun sinon comment expliquer que les Etats-Unis sont en guerre permanente avec les Russes pourtant les deux sont blancs les Américains sont blancs les Russes sont blancs mais ils sont ennemis pourquoi pourquoi ils ne construisent pas une solidarité sur ces apparences là parce que les Américains et les Européens partagent en commun des valeurs libérales que les Russes rejettent à une certaine époque ils ont développé l'idée d'avoir des valeurs socialistes et ils essayaient de créer une solidarité mondiale autour de ces valeurs socialistes et l'autre quand avec les Américains ils ont essayé de développer une solidarité internationale autour des valeurs libérales donc vous voyez que même eux qui font l'apologie de la race ne développent pas une solidarité sur la base des apparences des apparences de la couleur de leur peau blanche ça n'existe pas tout le monde crée des solidarités en fonction des valeurs qu'ils ont en commun et non pas en fonction des apparences c'est ça et donc or le noir lui veut nous faire croire qu'il est possible de créer une solidarité entre nous sur la seule base des apparences sur la seule base d'être des nègres ça ne fonctionne pas même Cheikh Antadiop qui pourtant utilise beaucoup le mot nègre en fonction de son époque Cheikh Antadiop parle d'unité culturelle de l'Afrique il parle d'unité culturelle vous voyez donc c'est la culture d'abord les valeurs c'est sur ça que on crée la solide c'est sur la base de cela que on crée une solidarité on ne crée pas une solidarité sur les apparences c'est le proverbe des Bashi que je citais tantôt en disant que la solidarité qu'on crée sur la base de la nourriture c'est à dire la superficialité c'est celle-là qui vole en éclats en premier parce qu'elle n'est pas solide dès l'instant où vous allez être confronté à des épreuves vous allez vous allez vous disperser vous allez vous disperser tout va voler en éclats parce que ce qui vous a réuni n'est pas suffisamment solide pour résister aux épreuves parce que tout n'est pas rose parce qu'à un moment donné vous allez être confronté à des difficultés qui vont mettre à l'épreuve votre détermination vos projets et donc finalement vous avez besoin de quelque chose de fort pour pouvoir surmonter les épreuves et dans le cas du Somalien que j'ai donné vous voyez que lui qui faisait la promotion du black power et tout ça là-bas mais quand il était acculé par mes questions finalement il s'est replié sur la solidarité des valeurs islamiques qu'il était musulman qu'il est musulman d'abord avant d'être africain il est d'abord musulman vous voyez donc avant d'être les apparences d'être africain il est d'abord dans les valeurs islamiques d'abord lui qui pourtant faisait l'apologie du black power donc le noir n'existait pas le noir est une invention de l'esclavage et c'est le noir qui se revendique toujours des stigmates comme la religion la couleur de la peau etc. etc. tous les stigmates infériorisants créés pour le dominer le noir s'en réclame voilà donc voilà pourquoi je fais la différence entre l'être de couleur qui est le noir qui se réclame de tous les stigmates qui ont été qui lui ont été infligés pour l'inférioriser et le montou qui lui qui est l'être de culture qui se réclame des valeurs sûres qui ont fait la preuve de leur efficacité depuis des millénaires à nos jours donc pour finir le noir n'existait pas c'est une invention des colonialistes et le fait de se réclamer de cet état là revient à ce que j'ai dit précédemment où le colonialisme a triomphé quand le colonisé se réclame à la même opinion que le colon donc c'est un peu ça Benjamin je ne sais pas si tu as satisfaction à ta question oui 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 rien à ajouter d'accord je te remercie en tout cas pour ta question je te remercie pour ta question est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser en tout cas le micro est là vous l'ouvrez vous y allez vous posez vos questions donc on peut dire aujourd'hui qu'en réalité le problème les problèmes ce ne sont pas des problèmes de développement ce ne sont pas des problèmes ils ne sont pas des problèmes de développement ou d'évolution comme beaucoup veulent nous le faire croire parce que là aussi ce sont encore des concepts externes qu'on nous vend à nous autres maigres pour nous faire rêver donc en réalité ce n'est pas ça le problème le problème ici c'est une question de valeur et de principe oui alors la question du développement c'est une question très importante donc comme j'ai dit précédemment le colonialisme a triompher quand le colonisé a la même opinion que le colon je vais illustrer cela par un petit exemple Oum Nyobe Oum Nyobe qui est le père de l'indépendance du Cameroun quand il menait sa lutte contre les colonialistes qu'est-ce que les français disaient de lui les français disaient de Oum Nyobe que Oum Nyobe est contre la démocratie Oum Nyobe est contre le développement aujourd'hui 60 ans plus tard les africains se réclament de la démocratie se réclament du développement donc le colonialisme a triompher quand le colonisé se réclame de la même opinion que le colon ces idées là ce sont des idées qui nous ont été inculquées par le colon pourquoi Oum Nyobe se battait ? Oum Nyobe se battait pour le respect de la dignité humaine il ne se battait pas pour le développement pourquoi Oum Nyobe s'est battu ? il s'est battu pour le respect de la dignité humaine il est dit lui-même dans son discours du 30 juin 1960 il dit que nous étions en esclavage et donc tous ces gens qui se sont battus que ce soit en Afrique que ce soit dans les Amériques ils ne se sont pas battus pour les développements ils se sont battus pour le respect de la dignité humaine c'est pour ça qu'ils se sont battus si on veut parler de la pauvreté mais nous ne sommes pas pauvres comme le dit si bien je pense que c'est Aminata Traoré elle dit nous sommes appauvris nous ne sommes pas pauvres mais nous sommes appauvris c'est-à-dire que il y a des mécanismes créés par nos ennemis qui nous appauvrissent et puis eux font des statistiques sur les PIB les pays plus avancés moins avancés etc. etc. et puis nous on répète ces statistiques-là pour nous convaincre de notre pauvreté donc pour répondre à votre question non nous n'avons pas de problèmes de développement pour reprendre les termes de Laurent Gbagbo qui dit c'est c'est un combat de la liberté contre l'asservissement Laurent Gbagbo dit ça il a dit ça il a tenu ses propos au palais présidentiel peu avant que on vienne le kidnapper qu'on vienne le kidnapper sous le prétexte de démocratie le même prétexte dont on avait accusé Oum Njobé que Oum Njobé est contre la démocratie parce que il y avait des Camerounais qui se réclamaient des idées du colon et donc du point de vue des français il fallait que Oum Njobé puisse considérer ses opinions-là parce que son combat n'était pas légitime puisque d'autres collabos ne se reconnaissaient pas dans le combat de Oum Njobé et aujourd'hui on nous sert le même argument en Afrique lorsqu'il y a des élections etc. parce que nous nous sommes entrés dans cette danse-là donc vous voyez ces histoires ces discours sur ces idées sur le développement et bien tant d'autres concepts et tout ça là-bas pour revenir à votre question précédente comment savoir détecter toutes ces histoires-là et bien il faut chercher à savoir c'est un exercice que vous devez faire au quotidien chaque jour le matin quand vous vous levez jusqu'au soir vous devez vous demander qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui qui est une reproduction de ces schémas coloniaux donc avant d'accuser le dictateur vous-même vous devez d'abord faire cet exercice-là c'est un entraînement mental parce que changer l'Afrique c'est pas du jour au lendemain c'est-à-dire qu'on efface pas comme ça 1400 ans d'esclavage du côté arabo-musulman et autant de siècles etc. c'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse travailler sur sa propre psychologie chaque jour chaque jour c'est d'abord un combat personnel avec vous-même avec le blanc qui est en vous comme avec le somalien là qu'il y avait l'arabe qui était en lui hein donc tous les jours le matin quand vous vous levez vous devez vous demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qu'il y ait une reproduction de ces schémas là ouais avant d'aller accuser le dictateur parce que le jour où on va enlever les dictateurs et que vous allez prendre sa place vous allez reproduire ces schémas là le Sénégal est un pays démocratique comment expliquer qu'il y ait autant de Sénégalais dans les routes de l'exil puisque on dit qu'il nous faut la démocratie le Sénégal est démocratique mais les Sénégalais sont pleins dans les routes des migrations le Bénin est démocratique depuis les années 90 est-ce qu'ils sont heureux les Béninois ? hein donc vous voyez que euh la question des concepts la bataille des concepts elle est centrale elle est centrale parce que les concepts ne sont pas innocents ils sont chargés d'idéologie les concepts sont chargés d'idéologie et avec les concepts on peut vous enfermer dans une prison psychologique et vous téléguider comme on veut hein ça alors c'est pour ça que il faut développer une pensée autonome pour que vous puissiez créer par vous-même des idées des idées émancipatrices mais comment faire ? comment le faire ? parce qu'on ne peut pas créer on ne peut pas créer sur à partir de rien on crée toujours à partir de quelque chose et donc voilà pourquoi il faut vous retourner sur ce que vos ancêtres ont fait c'est le sens même du travail de Cheikh Antadiop fouiller dans le passé comment on faisait les choses et puis se baser sur cela pour créer des idées afin de transformer votre présent parce que eux à leur époque ils ont créé des idées qui étaient compatibles avec les préoccupations de leur époque et donc il ne s'agit pas ici de simplement reproduire le passé il s'agit vous aussi d'apporter quelque chose de nouveau par rapport aux préoccupations de votre temps nous ne sommes plus à l'époque des égyptiens aujourd'hui on a des avions on a internet on va sur Mars on est confronté à d'autres défis à des nouveaux défis qui n'existaient pas et donc chaque génération doit pouvoir inventer des nouvelles idées qui sont propres aux problèmes à résoudre de leur époque les problèmes que nous avons à résoudre aujourd'hui sont différents des problèmes que les égyptiens avaient à résoudre vous voyez donc il s'agit simplement de s'inspirer du passé et non pas de reproduire le passé il s'agit de s'inspirer du passé pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de notre temps nous sommes confrontés à des problèmes de notre temps qui n'existaient pas à l'époque des égyptiens donc c'est dangereux de vouloir se contenter de simplement reproduire des modèles anciens il faut simplement s'en inspirer voilà alors oui vous dites qu'il faut créer mais est-ce que ne devons-nous pas rester justement dans la continuité culturelle c'est à dire que si moi je crée quelque chose aujourd'hui il faut que dans mille ans quand une autre génération reprendra ma création elle puisse se dire oui ça c'était bien mon ancêtre qui a fait ça c'est à dire que aujourd'hui on va pas aujourd'hui on se réclame de l'Égypte et de tout ça mais comment quelle est la similitude entre ce que l'Égyptien tonton a fait et ce que moi je fais aujourd'hui et quelle sera encore la similitude entre ce que moi je fais aujourd'hui et ce que les autres feront dans mille ans par exemple ou est-ce que enfin avoir toujours parce que même si j'aime pas trop rentrer en comparaison avec les Européens et par exemple quand on regarde un peu que ce soit les Grecs, les Romains jusqu'à enfin là on est dans l'histoire européenne les Grecs, les Romains jusqu'à nos jours ils sont on voit qu'il y a une continuité culturelle c'est juste que celles-ci se manifestent sous des formes différentes mais quand on y regarde bien c'est toujours au final la même chose oui absolument absolument alors là il y a la question des valeurs si on se met du point de vue égyptien ils sont arrivés sur ce territoire là ils se sont basés sur les acquis de leurs ancêtres ils ont utilisé les outils que leurs ancêtres avaient déjà conçu pour bâtir maintenant cette société là égyptienne en fonction des défis auxquels ils étaient confrontés sur ce nouveau territoire là qu'ils ont occupé il y avait le problème du Nil qui qui avait son comportement et qu'il fallait dompter pour pouvoir émanciper la société et donc ils étaient confrontés à des problèmes qui leur sont propres et donc ils ont utilisé les instruments qu'avaient déjà développés leurs ancêtres pour pouvoir maintenant s'occuper des problèmes qui leur étaient particuliers là où ils vivaient ils ont été dans une continuité évidemment puisqu'ils n'ont pas réunié tout ce qu'ils ont créé en Egypte etc. les moyens techniques et compagnie mais les concepts les concepts qu'ils ont utilisés ce sont des concepts qui existaient déjà depuis longtemps et ils sont restés dans cette continuité là mais arrivés à leur époque ils ont ajouté du nouveau ils ne se sont pas contentés de reproduire ils ont ajouté à ce qui existait ils ont ajouté à l'héritage ils ont obtenu un héritage de leurs ancêtres et puis eux ils ont ajouté à cet héritage là et maintenant aujourd'hui nous qui parlons des problèmes à relever et tout ça là-bas il faut aussi ajouter à cet héritage égyptien et non pas se contenter de vivre sur l'héritage sans apporter quelque chose de plus c'est ça le défi de notre époque c'est d'ajouter quelque chose de nouveau à cet héritage tes parents te laissent en héritage une maison une voiture trois chèvres toi qu'est-ce que tu fais après il faut ajouter à ça et pas se contenter simplement de jouir de l'héritage que tu reçois et que après on se rend compte que tu n'as rien ajouté à cette maison à cette voiture à ces chèvres et bien ici aussi c'est la même chose on doit pas se contenter simplement de jouir de l'héritage égyptien sans rien ajouter parce que vous n'êtes pas inférieurs à vos ancêtres vous aussi vous avez un cerveau comme eux vous êtes dotés d'intelligence comme eux mais comment faire pour ajouter pour aller plus loin que eux alors il faut s'inspirer de ce qu'ils ont fait mais si vous ne savez pas ce qu'ils ont fait comment vous allez ajouter au contraire vous allez ajouter comme maintenant on est devenu un peu tous des français par éducation des belges et tout ça là-bas et donc vous allez ajouter à l'héritage des belges you know au lieu que ce soit sur l'héritage de vos ancêtres que vous ajoutez mais comme on est devenu des belges des français des américains des hollandais par éducation vous allez ajouter à l'héritage des hollandais hein voilà donc c'est ça parce que on ajoute dans la continuité de ce que les hollandais ont fait puisque par éducation on nous apprend à vivre comme des hollandais etc etc et puis finalement on travaille, on travaille, on devient ingénieux et tout ça là-bas et puis on ajoute à l'héritage des hollandais c'est ça la tragédie du noir puisqu'on parlait des noirs tantôt le noir lui qui est sans culture et qui lui il absorbe la culture de là où il est et donc qui se contente des apparences de la couleur de la peau noire mais en fait il ajoute sur l'héritage des autres et donc il n'est pas dans la continuité de ses ancêtres africains si je peux dire ainsi c'est ça que je peux dire ok d'accord qu'est-ce que je pense du métissage la meilleure réponse à cette question c'est de voir comment est-ce que les autres se métissent les arabes qui se métissent parce que beaucoup se métissent le problème du métissage est le suivant c'est que si vous vous métissez vous ne devez pas disparaître culturellement c'est ça le problème du métissage un métissage devient problématique quand vous commencez à disparaître culturellement sinon il n'y a pas de problème avec le métissage regardez par exemple je reviens sur les arabes qui se métissent avec les noirs ils enseignent leurs enfants à devenir arabes il y a des libanais en Afrique qui se marient avec des noirs il y a même des blancs qui se marient avec des africains et vous vous rendez compte que la culture du côté africain disparaît je vais vous donner un cas vécu un cas vécu je me souviens que des fois j'allais voir à l'école secondaire j'avais des amis métisses et en arrivant chez eux à la maison j'étais toujours frappé de voir que dans les photos les photos qu'on met dans les albums ou les photos qu'on met sur les murs de la maison il n'y avait que les photos du côté du côté blanc je n'ai jamais vu les photos de leur côté africain je voyais dans les photos les visages des grands-parents, des grands-mères du côté blanc on connaissait les noms mais du côté africain il n'y avait rien on ne connaissait pas et quand ils allaient en vacances ils allaient en vacances dans leur famille du côté blanc jamais dans leur famille du côté africain donc le métissage est un problème le métissage n'est pas un problème en soi mais il devient un problème quand vous disparaissez culturellement donc je reviens encore sur la question de la culture parce que je sais que le sujet du métissage est controversé chez les noirs parce qu'on veut faire on veut toujours rester dans le cadre des apparences et tout ça là-bas, la couleur noire, etc. mais une fois dit ça on ne parle jamais de culture on ne parle jamais de culture on se contente seulement de combattre le métissage au niveau des apparences sans jamais y apporter la dimension culturelle qui est la plus essentielle qui est la plus essentielle vous voyez par exemple que dans à l'époque de l'esclavage beaucoup d'arabes prenaient des femmes africaines donc ils se métissaient sans complexe pourquoi parce que leurs enfants seront entraînés à devenir arabes pour participer à leur tour au rasia donc pour eux le métissage n'était pas ce n'était pas c'était pas un problème pour nous c'est un problème parce que nous disparaissons culturellement voilà pourquoi pour nous c'est un problème et donc si vous avez une culture si vous si vous avez une culture faible bon voilà c'est comme j'ai dit l'histoire est une succession d'événements dictés par des rapports de force si vous n'êtes pas fort eh bien qui doit-on blâmer il faut cesser d'être d'être des victimes et devenir fort aussi donc voilà pourquoi la question de la culture est centrale il faut toujours revenir à la question culturelle et ne pas se distraire sur des sujets qui sont liés aux apparences vous pouvez être dans les apparences tous noirs de peau charbon mais être un blanc à l'intérieur comme le lion qui lui est lion en apparence mais à l'intérieur toute la culture des lions a disparu pour devenir autre chose les occidentaux qui vivent en Afrique mais pas seulement en Afrique même ailleurs ceux qui sont en Thaïlande etc etc vous voyez que ils sont là parce qu'ils accusent les autres de faire du communautarisme chez eux alors que eux précisément ce sont les champions de toute catégorie du communautarisme en Afrique ils ont leurs écoles ils ont leurs magasins des fois ils se font même livrer de la nourriture venue de chez eux par avion ils ont leur cercle social et j'en passe et j'en passe à vous et j'en passe je pense à la question que c'est de la difficulté sur un bureau difficulté par rapport à prendre une femme blanche et de lui faire comprendre que ce n'est pas vous qui allez changer, si je peux dire ainsi, et bien, et pourquoi est-ce que ce serez vous qui changeraient ? Cette réflexion-là de cette dame aurait été, cette réflexion-là aurait pu se défendre si les blancs qui sont en Afrique s'assimilent exactement. C'est-à-dire qu'eux aussi, en arrivés en Afrique, arrivés au Congo par exemple, en disant que voilà, maintenant je suis au Congo, je ne suis plus en France, je suis congolais et je dois être entièrement congolais puisque je suis né au Congo, etc., etc., et donc je ne dois plus me revendiquer de la France, et donc je me revendique du Congo et je vis comme les Congolais, je mange comme les Congolais, je pense comme les Congolais. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Ce n'est pas ça qu'on voit. En Bolivie, en Bolivie, il existe une communauté de blancs qui vit en autarcie. Ils parlent une langue qui ressemble à de l'allemand, mais c'est de l'allemand, c'est du vieux allemand qui ne se parle même plus en Allemagne. Ils sont restés, ils sont restés allemands entre eux et tout ça là-bas. Ils sont là depuis l'époque de la colonie. Ils ne se sont jamais fondus dans la population. Et ils vivent comme ça, ils sont heureux comme ça. Personne ne leur demande de ressembler aux Quechua ou aux Aïmaras, etc., etc. Donc, vous voyez qu'eux, quand ils sont chez les autres, ils ne se fondent pas. Et pourquoi vous, quand vous êtes en France, ce n'est plus chez eux ? Pourquoi ce n'est plus chez eux ? Parce qu'il y a une dette de sang. Vous êtes maintenant chez vous en France. Il y a une dette de sang parce que les Africains se sont battus pour que la France existe. Ces fameux tirailleurs sénégalais, ils sont venus mourir pour la France. Et donc, il n'y a plus, la France n'est pas une France de blancs. Il y a des Français de culture africaine, comme il y a des Français de culture allemande pour ceux qui se sont battus sur l'Alsace et la Lorraine ou je ne sais pas comme ça, là. Et donc, il y a plusieurs cultures qui se sont intégrées à la France par son histoire. Et donc, tout le monde n'est pas gaulois en France. Et il faut donc s'enraciner sur ça et dire que vous êtes Français de culture telle. Vous ne serez jamais Français de culture gauloise. Il y a des Français de culture gauloise, certes, mais à côté, il y a aussi des Français de culture zoulou, de culture malenquée, etc., etc., etc. Parce qu'eux-mêmes, en France, ont organisé leur société pour que la nationalité soit accessible à d'autres personnes que ceux qui sont d'origine gauloise. Donc, ce sont eux-mêmes qui ont permis, par leur propre loi, qu'il y ait des Français d'autres cultures qui vivent là. Et donc, vous n'avez pas à vous excuser d'exister. Vous n'avez pas à vous... Donc, vous aussi, à égalité, c'est à vous de dire comment être un bon Français. Ce n'est pas l'exclusivité des descendants de Jeanne d'Arc de déterminer comment être, il faut être un bon Français. Le Français de culture malenquée a le droit aussi de dire comment être, il faut être un bon Français parce que lui aussi, il est tout aussi Français que celle qui descend de Jeanne d'Arc. Donc, ce n'est pas à vous de faire des compromis, c'est à eux de s'occuper. Pourquoi c'est vous qui ferez les compromis, dans le fond, et pas eux ? Pourquoi est-ce que le compromis doit toujours être fait dans un sens et non pas dans les deux sens ? Parce que si on veut vivre en société, les compromis doivent se faire dans les deux sens et non pas dans un sens. Ce n'est pas à vous qui vous réclamez d'être ce que vous voulez être, de faire des compromis sans qu'eux puissent en faire. C'est ça. C'est à dire qu'il ne faut pas s'aider. Et à un moment donné, ils vont finir bien par comprendre que la fête est terminée pour eux. Voilà. Pendant longtemps, on a peut-être développé cet esprit de docilité excessive et que maintenant c'est terminé. C'est fini. Je vais donner un autre exemple. Je vois par exemple, ça se passe beaucoup dans les Amériques où on voit les adeptes des religions évangéliques organiser des raids dans les maisons du Vaudou ou du Candomblé pour aller faire des destructions là-bas, sous prétexte que c'est la sorcellerie, etc. Et donc vous voyez qu'eux, ils sont dans une posture vraiment décomplexée, en s'attendant que de l'autre côté, il n'y ait pas de réaction. Mais le jour où il y aura une réaction, vous verrez que tout ce petit monde-là vont revenir à des meilleurs sentiments. C'est bien parce que ceux qui se réclament de la culture ancestrale africaine sont beaucoup trop bons. Et quand on dit trop bons, trop couillons. C'est ça. C'est-à-dire que dès l'instant où, c'est comme j'ai dit, l'histoire est faite d'événements dictés par des rapports de force. Et donc vous êtes en relation sociale avec les gens qui vous imposent une relation sociale de type islamique. Parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit vous qui puissiez vous fondre dans ce qu'ils sont. Nous sommes dans les rapports de force. Et si vous vous couchez, eh bien, vous lui avez tendu la main, il va prendre le bras. Donc, il faut cesser, il faut changer de comportement. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de faire des compromis. le compromis n'est pas à sens unique. Vous pouvez avoir des relations sociales avec toutes sortes de mondes. Mais il faut être clair avec tout ce beau monde-là que les compromis ne sera jamais à sens unique. Jamais. Tu vois ? C'est pour revenir aussi sur la question du métissage en question, où aussi c'est un peu le même schéma, où c'est toujours le côté africain qui doit faire des compromis et pas les autres. Donc, être en lien social, être en relation sociale avec d'autres, c'est tout à fait naturel. On ne vit pas en communauté fermée. le monde est là pour exister. Mais ce qui est là, c'est qu'il faut faire comprendre aux gens de façon la plus ferme qui ne pourra jamais avoir de compromis à sens unique. Et une fois que cela est vraiment clair, de façon ferme et stricte, vous allez voir que les autres vont se coucher. Parce qu'ils vont se rendre compte que là, on n'a pas affaire à un noir. C'est le noir qui accepte le compromis. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup, Zwamba. Là, on a dépassé un peu le temps qui nous était imparti. De toute façon, je vous rassure, avec Zwamba Simanga, on aura l'occasion de faire une conférence, cette fois-ci, et le temps sera beaucoup plus lent. On aura la possibilité de poser de plus amples questions. Là, c'était le speedbooking. Le but est que l'auteur nous présente son ouvrage pendant dix minutes, et après, on lui pose des questions, bien évidemment, en lien avec l'ouvrage. Ouvrage, d'ailleurs, je vous signale, qui est disponible à la librairie Cibla. On vous a mis le lien là, pour ceux qui voudraient se le procurer. N'hésitez surtout pas. Voilà. Et en plus, vous aurez l'avantage d'avoir la dédicace de l'auteur. Donc, je vous invite volontiers à prendre l'ouvrage à Cibla. Toutefois, voilà, je vous disais, on aura l'occasion, on invitera Nzwamba pour une conférence, et ça sera beaucoup plus lent et vous pourrez poser plus de questions. En tout cas, merci Nzwamba Simanga de nous avoir offert cette possibilité. Je vous remercie en tout cas tous et toutes de votre présence. Et je vous garantis, vous aurez l'occasion de nouveau d'avoir Nzwamba Simanga qui vous pourrait poser vos questions. Voilà. Nzwamba Simanga, je te souhaite une agréable soirée. Et à vous tous, je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501